Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. La communauté des freelances de Coment a aujourd'hui la chance d'accueillir Laurent Grand-Guillaume, vice-président de la Fondation Travailler Autrement. Laurent va nous parler aujourd'hui des nouvelles formes d'emploi au service de la communication et je vais lui laisser la parole dans quelques minutes. Moi, je suis Sandrine Lorge, je suis VP de la communauté des freelances de Coment et au-delà de l'association, je suis présidente d'Enjoy, qui est une collective d'experts indépendants spécialisés sur les domaines de la communication interne et de la communication institutionnelle. Nous travaillons en montant des équipes projet d'experts ad hoc en fonction des différents projets. D'une certaine manière, ce type de modèle est peut-être déjà le type de modèle ajustable du monde d'après. En tout cas, sur la communauté des freelances de Coment, nous avons pour vocation de proposer aux communicants de nouvelles formes et de nouvelles façons de collaborer. Nous sommes en veille permanente sur tous les sujets liés au rapport au travail. Les freelances, les indépendants, les micro-entreprises ont aujourd'hui très certainement un vrai rôle à jouer. Un rôle qui est peut-être un rôle d'aiguillon ou en tout cas un pas de côté. C'est pour nous cette façon de travailler qui est devenue l'avenir de nos métiers. Un avenir qui reste à construire ou même à reconstruire. Si on regarde le contexte actuel, je pense que reconstruire s'impose. Nous sommes à quelques jours d'un déconfinement progressif, nous l'espérons, et d'une relance de l'activité que nous espérons tous, mais sans savoir quelle forme elle prendra. En tout cas, au regard des deux derniers mois que nous venons de vivre, je crois que nous pouvons tous convenir que les acteurs économiques, et notamment les acteurs de la communication, vont devoir demain sortir du cadre, imaginer des organisations moins rigides et de nouvelles formes de collaboration. Les communicants vont apprendre à travailler sur le long terme avec différents interlocuteurs, réinventer les modes de collaboration pour plus de flexibilité, de réactivité et de créativité. miser sur un métissage des profils, sur une complémentarité des structures et des modes d'organisation-projet, dans lesquels les indépendants auront forcément une place. C'est pour cela qu'il nous a semblé aujourd'hui très pertinent d'ouvrir cette réflexion et de nous nourrir de l'expérience et du regard de Laurent Grand-Guillaume sur ces nouvelles formes d'emploi. Laurent a une compréhension de l'ensemble des écosystèmes de notre économie, C'est pour cela que son regard est particulièrement éclairant aujourd'hui. Laurent connaît très bien le secteur privé, mais il a également une connaissance fine des organisations locales, des institutions ou des syndicats. Il est aujourd'hui vice-président de la Fondation Travailler Autrement. Il est également président de l'association Territoires zéro chômeur de longue durée, qui accompagne les personnes très éloignées de l'emploi. C'est une démarche institutionnelle qui est véritablement nouvelle. Au-delà de sa connaissance du cadre des institutions, je pense qu'on peut dire très simplement que Laurent s'intéresse aux gens. C'est pourquoi nous sommes vraiment ravis aujourd'hui de lui donner la parole. Je finis par une question pratico-pratique. Vous avez à la droite de votre écran deux espaces, un espace chat et un espace questions. Bien évidemment, sur l'espace questions, vous pouvez préparer et adresser vos questions. Laurent vous répondra tout au long de son intervention. Voilà, je m'efface et je lui laisse la parole. Merci Laurent. Eh bien, merci à Sandrine pour cet accueil, et puis pour avoir eu cette idée, cette initiative. Merci à Audrey pour l'organisation. Je vous propose de vous partager justement des éléments qui nous permettront de pouvoir échanger sur ces nouvelles formes d'emploi et sur les métiers de la communication, bien sûr, et bien plus largement du digital aussi, puisque c'est vraiment le sujet. Alors, j'ai juste un petit souci, en l'occurrence, puisque je ne vois pas apparaître pour l'instant, alors que ça a fonctionné tout à l'heure, ma presse. Voilà, je vais en mettre pour deux petites secondes. Et on va pouvoir commencer. Donc, je vais commencer par vous présenter d'abord la fondation Travaille Autrement, qui est un think tank qui réfléchit sur tous les enjeux qui touchent aux nouvelles formes d'emploi et aux mutations du travail. Donc, cette fondation, elle concerne, bien sûr, différentes organisations. Vous connaissez l'ADI, sans doute, qui accompagne les créateurs d'entreprises par le microcrédit, l'ANACT sur les conditions de travail, CCI France, la Fédération des auto-entrepreneurs, le PEPS pour le portage salarial, l'APEC, l'AFPA, et puis les syndicats aussi, CFZT-Cadre, l'UJCGT et la CAPEB pour les artisans. Et donc, ce think tank qui travaille sur différents sujets et sur les enjeux des nouvelles formes d'emploi. Par des études, par des contributions à des débats ou parfois des prises de position par des tribunes. Et nous avons différents groupes de travail qui réunissent des experts, mais aussi des acteurs territoriaux qui interviennent dans leur territoire avec des solutions très concrètes pour tester des idées et pour innover. Donc, plus qu'un think tank, on dira qu'on est un do-tank. Et donc, sur les études que nous avons pu mener récemment, nous avons publié une étude sur comment étendre l'assurance chômage pour les indépendants dans le cadre de la réforme qui a eu lieu récemment sur ce sujet. Et Patrick Lévi-Vetz, qui est président de la Fondation, a publié un rapport qu'il a rendu au gouvernement sur le développement des tiers-lieux en France et lié aux mutations du travail. Et depuis, d'ailleurs, il a créé France Tiers-Lieux, qui regroupe les acteurs du co-working des tiers-lieux en France pour inciter et accompagner le développement de ces lieux dans les territoires urbains, périurbains et ruraux. Ça, c'est pour la présentation de la Fondation. Donc, ce que je voudrais commencer par vous dire sur ces enjeux de nouvelles formes d'emploi, c'est d'abord qu'il y a un contexte. Alors, bien sûr, le contexte de crise sanitaire que nous connaissons tous avec le confinement et qui a, sans nul doute, provoqué un changement culturel, c'est le télétravail. Avant le confinement, il y avait un peu moins de 7 % des travailleurs qui étaient en télétravail. Maintenant, on est à plus de 30 %. Donc, s'il y avait des freins culturels, ils ont au moins en partie été levés par cette situation de confinement. Et donc, la situation demain avec le télétravail ne sera plus la même que celle qu'on a connue jusqu'à présent, où il y avait beaucoup de résistance ou de réticence à cette modalité de travail. Alors, le contexte que nous vivons, c'est toujours lui, bien sûr, la révolution technologique qui impacte non pas seulement la quantité de travail, je voudrais insister là-dessus, parce qu'on a souvent un débat, vous savez, sur l'automatisation, la robotisation va provoquer des suppressions d'emplois ou une diminution de la quantité de travail. Je laisse ce débat de côté, il est important, mais ce n'est pas le sujet de ce jour. Il y a plutôt aussi des mutations du contenu du travail. J'ai parlé de télétravail, par exemple. On va revenir sur la question de la communication en général, mais c'est vrai que la révolution technologique n'impacte pas seulement la quantité, mais le contenu du travail et des modalités d'emploi, finalement. Et donc, on a une mutation de l'emploi en tant que relation contractuelle entre des travailleurs, quel que soit leur statut, et le donneur d'ordre, finalement, puisque le modèle français, c'est celui du CDI et du salariat. Pour autant, on a différentes formes d'emplois qui ont émergé et même de pluriactivité, puisque c'est un phénomène très ancien, que la pluriactivité, c'est-à-dire le cumul de différentes activités, pour autant, il s'est beaucoup développé ces dernières années, avec en particulier une catégorie, on va dire, pas seulement naissante, mais en fort développement, qui est celle des slasheurs qui cumulent une activité de salarié et une activité d'indépendant. Ils sont plus de 500 000 aujourd'hui en France, parmi les 2,3 millions de pluriactifs qui cumulent donc une activité de salarié, c'est-à-dire différents contrats de travail en tant que salarié. Dans les mutations que nous connaissons, il y a aussi l'aspiration à l'autonomie et à l'indépendance, dans les organisations, mais en dehors, dans les organisations, parce que je crois que c'est fini le temps des organisations pyramidales, où il fallait attendre l'aval de 10 chefs ou 10 supérieurs pour pouvoir bouger le petit doigt, il faut être agile, on est dans l'heure du time to market, et donc il faut aller vite, il faut s'adapter, et donc il faut des organisations agiles, et les personnes, dans ce contexte, demandent plus d'autonomie et aussi de l'indépendance au sein même des organisations. Ça, c'est un élément aussi très important à prendre en compte. Dans le contexte qu'il y a, j'en ai parlé rapidement, mais la question du nomadisme des tiers-lieux et du co-working, certes, c'est réduit en ce moment avec le confinement, mais qui va reprendre forcément avec justement ces capacités de lieux, de création, d'échanges, dans lesquels on retrouve des indépendants, des salariés, des start-up, des PME, des TPE, des personnes qui recherchent aussi un emploi, et qui se retrouvent dans des lieux communs, pour créer ensemble. Et enfin, un contexte de réforme multiple, c'est bien la question en particulier de l'assurance chômage pour les indépendants. J'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est un élément aussi important. Je vais regarder juste si vous avez des questions avant de revenir à la présentation. Je n'en vois pas pour le moment, donc je reprends le cours de mon intervention. Sur ce contexte, bien sûr, il est général, mais si on prend votre secteur, qui est celui de la communication, là aussi, on a des mutations profondes qui impactent chacun dans les entreprises, mais comme pour les indépendants, en règle générale. C'est l'évolution de la communication corporate, avec des échelles multiples. On passe rapidement du local au régional, national et international. Il n'y a plus de frontières, on va dire, même si les débats parfois tendent à les réinventer ou à les réinscrire dans la période de crise sanitaire, il est clair que dans le domaine de la communication, on passe aujourd'hui du local à l'international assez facilement. On a aussi de plus en plus de formes au service du message. C'est-à-dire qu'on est dans le visuel, l'auditif, le print, le digital. J'ai en tête un échange que j'ai eu récemment avec une personne qui créait son activité dans le domaine de la communication. Clairement, elle est orientée à 100% sur le digital. C'est devenu incontournable quand on crée son activité dans ce domaine. L'avènement de la communication multicanale, c'est-à-dire les sites internet, blogs, réseaux sociaux, email, link, SMS, appels événementiels. Il faut avoir une vision à 360, on va dire, dans ce domaine et ne plus se limiter à un seul canal lorsque l'on développe ce type d'activité. On est aussi sur des acteurs qui sont de plus en plus protéiformes, c'est-à-dire on parle à la fois d'institutions, d'ONG, d'acteurs privés, d'acteurs publics parce que l'empreinte des organisations, quelles qu'elles soient, elle est à la fois sociale, c'est une empreinte sociale, il y a une empreinte économique et il y a une empreinte écologique et que cela concerne tous les acteurs et qu'on doit penser les organisations à l'échelle et donc dans un écosystème large en prenant en compte tous ces acteurs quand on met en place des projets. Et puis enfin, un client qui a mis le visage, c'est le multisible avec des clients qui sont investisseurs, parties prenantes, institutions et là aussi, ça peut complexifier l'élaboration des messages du langage mais c'est un élément important à prendre en compte dans ces mutations. Alors, traditionnellement, on évoquait encore les nouvelles formes d'emploi, les emplois dits atypiques, par le tout-sauf, plutôt par la négative, tout-sauf le contrat à durée indéterminée, donc on connaît forcément l'intérim historiquement, depuis la fin des années 60, début des années 70, le CDD. D'ailleurs, il y a une forte croissance du nombre de CDD qui s'apparente plus d'ailleurs à des périodes d'essai parfois rallongées qu'à un CDD lié à une activité, on va dire, sur un temps déterminé. Et l'apprentissage, qui a repris de la vigueur ces derniers temps, avec les différentes réformes dans le domaine, et puis les contrats aidés qui font souvent l'objet de débats sur leur utilité, leur efficacité. Et les nouvelles formes d'emploi, finalement, aujourd'hui, elles recouvrent l'ensemble des modalités d'emploi autres que les CDI. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les indépendants en tant que travailleurs indépendants et en particulier les auto-entrepreneurs, mais bien aussi les modalités, finalement, d'emploi et, on va dire, le contenu de ces emplois et le contenu du travail. Et les organisations du travail au sens large. Il faut vraiment prendre en compte l'ensemble du spectre pour pouvoir prendre en compte tous les éléments de compréhension du sujet. Et on a des situations qui sont à la fois choisies et subies. On peut être salarié en situation choisie, comme subie, mais on peut aussi être en tant qu'indépendant. Il y a des indépendants qui sont en situation, on va dire, entre guillemets, subie, de par une transition liée à une perte d'emploi et qui n'ont pas réussi à retrouver un emploi dans le domaine du salariat et ont choisi l'indépendance au bout d'un moment parce qu'ils n'avaient plus de choix particulier face à une pénurie d'emplois. Ça, c'est aussi important de le souligner. Donc, le rapport des Français au travail et à l'entreprise dans ce contexte connaît des mutations sans précédent, accélérées par cette révolution numérique. On a aussi une installation durable du chômage. Je rappelle que les personnes qui sont au chômage depuis plus de trois ans, c'est plus de 900 000 personnes en France, et le chômage longue durée, c'est-à-dire depuis plus d'un an, c'est quasiment une personne sur deux en situation de privation d'emploi, ce qui est quand même assez important. Donc, même si le chômage jusqu'à présent diminuait, le nombre de chômage longue durée, les personnes de chômage longue durée augmentaient quant à lui, et là, on risque d'avoir une reprise de ce chômage de masse liée à la situation que nous connaissons. Il y a un questionnement aussi sur la valeur travail, c'est-à-dire au regard du sens, de l'engagement. Les personnes sont de plus en plus en recherche de sens et d'engagement dans les organisations, et cela interroge la valeur travail, le collectif de travail aussi, le sens qu'ils portent, la fraternité qu'ils peuvent aussi porter au sens de la bienveillance, de l'altérité, de toutes ces valeurs. Et il y a beaucoup de débats sur ces sujets-là, mais aussi au sein des organisations, de manière très concrète, d'interrogations sur quel sens on porte, où on veut aller, et aussi sur le long terme, comment, au sein d'une organisation, on participe à la protection de la planète comme à l'échelle locale, à des solidarités très concrètes, comme elles ont lieu en ce moment sur les fabrications de masques ou sur d'autres sujets. L'individualisation, cela aussi interroge, l'individualisation des besoins et l'affirmation des aspirations personnelles dans la sphère professionnelle. On le voit dans le domaine de la formation, par exemple. Les formations et les demandes individuelles liées à la formation, avec le CPF en particulier, ont fortement évolué. Et on se dirige de plus en plus sur des soft skills, sur vraiment des compétences d'interaction, sur des demandes aussi parfois de formation liées à des changements, des bifurcations, on va dire, dans les carrières professionnelles. Donc, ces mutations interrogent tous ces sujets à la fois. Ce qui fait qu'on est aussi dans une situation complexe avec beaucoup d'interrogations, beaucoup de remises en question. Et ce n'est pas toujours simple de voir loin et de pouvoir tracer là aussi des perspectives pour répondre à l'ensemble de ces aspirations individuelles. Alors, on a besoin aussi de réponses sur une prise en compte des fluctuations économiques. Donc, macro et micro, c'est-à-dire qu'on doit être capable d'adapter l'organisation du travail à la demande, aux demandes des clients, aux besoins, et en permanence, et de plus en plus vite. Donc, c'est complexe. Un besoin de responsabilisation des équipes, et ça va d'ailleurs avec le besoin d'autonomie et d'indépendance, c'est bien sûr lié. Besoin d'innovation organisationnelle et sociale de l'entreprise, d'autant plus là, dans le moment que nous vivons. Ça interroge la responsabilité sociale et environnementale aussi des entreprises. On a besoin de souplesse dans la planification du travail. Voilà, des personnes qui ont besoin d'être en télétravail, une organisation qui a des besoins de présentiel aussi, des horaires qu'il faut parfois adapter. Regardez, par exemple, j'imagine que c'est votre cas. Aujourd'hui, par rapport à des équipes que vous vous êtes amenés à gérer, vous avez sans doute plus de souplesse dans les horaires aujourd'hui que vous en aviez hier parce que vous allez tenir compte des contraintes, matériels de vos collaborateurs ou des prestataires avec lesquels vous travaillez. Et donc, on voit bien qu'en ce moment, on a peut-être plus de capacité à prendre en compte ces éléments. Et puis, je l'ai dit, de sens dans l'exercice de son métier ou de ses métiers. Donc, dans ce contexte, l'apport de talent au pluriel dans la sphère professionnelle est devenu, on a parlé de guerre des talents, c'est une réalité, est devenue très importante et on va aller chercher pas que parmi les salariés, mais aussi parmi les indépendants. Donc, est-ce que jusqu'à là, sur ce contexte, vous avez peut-être des questions ? Je regarde, juste pour faire, je reviens sur, voilà. Alors, au lendemain de la crise, pensez-vous que la situation des indépendants sera enviable ? Ils ne souhaiteront-ils pas retrouver au plus vite un CDI ? Alors, la question de Florence, que relais Florence, c'est vrai que c'est un sujet, c'est-à-dire que les indépendants rencontrent aujourd'hui des difficultés lorsqu'ils ont créé leur activité seules, en particulier. Donc, il y a un fonds de solidarité qui a été mis en place pour faire face à la période, donc c'est d'ailleurs une bonne chose. Après, est-ce que ça va, cette précarité qui peut exister parfois, va remettre en cause des mutations profondes ? Je ne le pense pas. C'est-à-dire qu'il y a depuis longtemps une aspiration très forte à l'indépendance. On l'a vu dans des secteurs en particulier, je pense à l'IT, dans le domaine de l'IT, regardez dans le domaine de l'IT, la plupart des consultants sont bien sûr en indépendant et agissent de cette façon. Il n'y a pas de raison que cela change. Je veux dire, cela va forcément continuer. Je pense qu'on va plutôt aller vers encore plus de pluriactivité avec des personnes qui vont tester peut-être les idées auxquelles ils ont pensé en ce moment dans cette période de confinement en disant, tiens, je pourrais peut-être tester cette idée-là. Est-ce que mon organisation me permet de le faire ou pas ? Si ce n'est pas le cas, je vais peut-être le faire en tant que freelance en plus de mon activité de salarié et en tant que freelance. Eh bien, j'ai peut-être eu des nouvelles opportunités qui se sont créées. mais vu la situation sur le marché de l'emploi, ça va être compliqué. Je pense qu'on va plutôt aller vers de plus en plus de création d'activités en freelance et des salariés qui eux-mêmes peut-être vont créer justement ces activités par des transitions professionnelles. Nous avons aussi sur des enjeux pour les entreprises en général sur le fait de mieux comprendre les nouvelles formes d'emploi. Je m'explique. Aujourd'hui, une entreprise est amenée à travailler dans le cadre d'externalisation, mais pas que, avec de nombreux prestataires et à piloter des projets dans ce cadre. Or, je pilote un projet avec des personnes qui vont être auto-entrepreneurs, d'autres qui vont être en portage salarial, d'autres qui vont être dans des coopératives d'activités, d'autres qui vont être dans des couveuses, d'autres vont être en société unipersonnelle. C'est un champ très complexe, mais il est nécessaire de comprendre d'abord ce champ de ces nouvelles formes d'emploi à qui j'ai affaire, comment son statut fonctionne et comment je vais sécuriser cette relation. De suivre aussi les tendances de fond du marché du travail. J'ai besoin d'un CTO dans le domaine digital et je cherche en publiant des annonces, ça va être compliqué. Par contre, il y a des plateformes de matching et de jobbing sur lesquelles, sans doute, je pourrais plus facilement avoir accès à ce type de profil ou par des réseaux relationnels parce que je vais rentrer dans des réseaux IT. justement pour aller identifier des profils intéressants qui vont travailler avec moi en mode projet sur des projets liés à la communication bien sûr, en particulier. Il va falloir innover et être agile sur la gestion des ressources humaines, clairement, parce que, bon là, on l'a vu avec l'activité partielle, ça a soulevé beaucoup de sujets, on particule dans le domaine du dialogue social, mais on va avoir à gérer dans les mois qui viennent dans certains secteurs, bien sûr, un ralentissement encore économique, parce que ça ne va pas redémarrer du jour au lendemain en cliquant des doigts. Donc, il va falloir gérer aussi les moments où l'activité va repartir, mais il peut y avoir aussi du stop and go parce qu'il peut y avoir de nouvelles périodes de confinement. Donc, il va falloir être agile dans cette période et donc, il va falloir pouvoir s'appuyer sur, bien sûr, ces équipes en interne, sur les prestataires et à faire travailler tout le monde en mode projet avec un travail insynchrone puisque, vous le savez, avec le télétravail et toutes ces nouvelles modalités d'emploi, on ne travaille pas tous au même moment avec les mêmes outils et donc, c'est compliqué, mais il faut apprendre à gérer ce travail insynchrone, par exemple, avec des playbooks, je pourrais y revenir si vous avez des questions là-dessus, pour développer les écrits dans ce mode de travail. Nous avons aussi à, bien sûr, être en phase avec la mutation du marché du travail, c'est-à-dire sensibiliser les managers et les salariés qui s'intéressent ou souhaitent avoir recours à des statuts du mode de travail innovant, ne pas les freiner, au contraire, les accompagner, c'est partir d'un principe de confiance et non pas de défiance sur les questions de mobilité externe parce que, s'il y a des slasheurs, il y a aussi, entre guillemets, des salariés d'e-boom-rangs, c'est-à-dire ceux qui partent mais qui un jour reviennent dans l'entreprise parce qu'ils vont tenter une expérience ailleurs mais voudront peut-être un jour revenir et vous apporter une expérience supplémentaire et puis se distinguer en matière d'innovation sociale en entreprise pour attirer et fidéliser les meilleurs car une entreprise qui ne propose pas aujourd'hui d'accompagnement d'entrepreneuriat, de travail à distance, de fonctionnement en mode projet de sens et d'engagement va avoir des difficultés clairement à faire venir de nouveaux talents dans l'entreprise. Alors je regarde et je vois quelques questions pouvez-vous nous donner les plateformes de matching alors vous avez par exemple Malte je ne sais pas si vous connaissez Malte qui est une très grosse plateforme mais après vous avez des plateformes dans le domaine de l'IT que nous pourrons vous communiquer bien sûr qui sont très spécialisées alors j'en ai 5 ou 6 que je pourrais vous communiquer je n'ai pas de tête mais sur lesquelles vous pourrez sourcer des talents entre guillemets en IT et ça peut être l'occasion justement pour vous de les découvrir on pourra même les rajouter à la presse en l'actualisant. Donc sur les différents statuts et les nouvelles organisations de travail j'ai beaucoup incité sur le contexte sur les besoins des entreprises des indépendants bon sur les statuts qui existent qui sont nombreux on pourrait les classifier en différentes catégories je vais vous donner une petite classification que vous pourrez garder en tête mais je voudrais juste rappeler je n'aurai pas temps de le faire là de manière exhaustive mais du point de vue historique nous étions tous indépendants au 19ème siècle tout le monde était indépendant il n'y avait pas de salarié le salarié n'existait pas et nous étions tous indépendants avec d'ailleurs même et j'ai retrouvé trace au 16ème siècle et au 17ème siècle d'intermédiaires place des grèves la place d'hôtel de ville à Paris où vous aviez des personnes qui négociaient le prix de la prestation entre un donneur d'ordre et un travailleur indépendant dès la fin du 17ème siècle et donc cela vient de loin et on a créé le salariat finalement déjà dans les idées à la fin du 19ème siècle mais dans les textes au début du 20ème siècle pour apporter des protections aux personnes et pour éviter la multiplication des intermédiaires qui chacun prenait une commission et à la fin les personnes avaient du mal à vivre dignement de leur travail mais on vient tous de là en fait c'est notre histoire l'indépendance donc ce qui fait qu'en France le salariat est devenu la norme mais en venant historiquement d'indépendance ce qui fait qu'on a des formes d'indépendance on va dire entre guillemets pure à 100% et puis on a des formes hybrides entre le salariat et l'indépendance donc si on prend la distinction de France Stratégie on a des tiers employeurs des tiers porteurs et des tiers intermédiaires voilà qui font que vous avez trois types de tiers en France des tiers de confiance finalement qui accompagnent ces indépendants puisque vous pouvez exercer en tant qu'indépendant en tant qu'entrepreneur société unipersonnelle tout seul ça c'est pas c'est possible bien sûr mais historiquement on a toujours eu des tiers qui ont accompagné les indépendants donc on a les tiers employeurs vous connaissez l'intérim forcément puisque l'entreprise intérim embauche la personne et elle travaille chez un client donc là c'est la forme du tiers employeur le tiers porteur vous connaissez les couveuses sans doute avec BGE le portage salarial la personne est salariée de l'entreprise de portage salarial mais elle développe sa propre activité en tant qu'indépendante donc elle bénéficie des protections du portage salarial et elle développe son activité en tant qu'indépendante vous savez les coopératives d'activité alors là historiquement les coopératives existent depuis la deuxième moitié du 19ème siècle donc vous voyez c'est un modèle qui a été éprouvé et puis vous avez dans les tiers porteurs on va dire les principales catégories coopératives portage et couveuse ça vous donne un ordre d'idée de ces porteurs qui accompagnent l'indépendant en leur fournissant des services et ça s'inspire plutôt des umbrella compagnie dans les pays anglo-saxons et puis après vous avez les tiers intermédiaires que sont les plateformes plateformes de sourcing de jobbing plateformes alors les plateformes Uber ou dans le domaine des VTC les plateformes de livreurs à vélo vous connaissez aussi donc ce sont des tiers intermédiaires mais qui se sont beaucoup développés ces dernières années et qui là mettent en relation plutôt un travailleur indépendant et un consommateur mais n'emploient pas la personne et je renvoie et ce serait là aussi long de développer sur ce sujet mais à la décisante à la récente décision de la cour de cassation sur la requalification d'un chauffeur vis-à-vis d'une plateforme donc vous avez toutes ces formes qui existent et donc on a pléthore finalement de possibilités encore faut-il les connaître en tant qu'entreprise mais aussi en tant qu'indépendant et d'autant plus que l'entreprise doit se sécuriser dans la relation avec l'indépendant pour éviter bien sûr par exemple une requalification et l'indépendant lui doit connaître quelles sont les opportunités qu'il peut saisir pour choisir un bon équilibre entre liberté et sécurité c'est ça vraiment aussi le curseur et après vous avez donc en dehors des statuts le comment parce qu'en France on parle beaucoup des statuts c'est notre habitude on parle moins du comment et le comment est très important c'est le télétravail le flex office le travail en home office dans les tiers lieux la mobilité externe j'en ai parlé le mode projet on va en reparler en particulier par rapport au management mode agile aussi les indépendants à temps partiel on va dire les slasheurs et puis le travail collaboratif via les plateformes dont j'ai parlé aussi qui se développe qui s'est beaucoup développée ces derniers temps et en partie on va mettre du design je ne sais pas si vous avez celui tout cela mais dans le design il y a beaucoup d'indépendants qui sourcent des missions par des plateformes alors voilà là je vous présente une petite cartographie qui n'est pas là aussi complète mais elle vous donne la comment dire une bonne image de ce monde des indépendants aujourd'hui en France si on prend la définition statutaire on va dire de l'indépendant seul qui a créé une entreprise individuelle un statut particulier d'indépendant on est à 2,3 millions d'indépendants si on prend en compte ces modalités d'indépendants entreprise individuelle en particulier micro-entreprise qui sont plus d'un million mais si on prend aussi les modes un peu hybrides de société unipersonnelle je crée une société normalement ça a plusieurs mais je peux en créer une seule c'est la société unipersonnelle alors là on dépasse les 3 millions d'indépendants en France ce qui est très important on se rapproche plus des moyennes européennes en prenant en compte toute la pluralité de ces statuts en France alors là je ne l'ai jamais présentée encore celle-ci c'est donc la matrice des indépendants je regarde juste pour voir où vous en êtes dans vos questions non là c'est bon il n'y a pas de question particulière sur la la matrice des indépendants je ne l'ai jamais présentée puisque je viens de la terminer en fait c'est une matrice qui permet de positionner un indépendant par rapport à 4 variables finalement c'est-à-dire la liberté de négocier son prix à quel TGM je vais vendre ma prestation à quel taux journalier je vais vendre ma prestation auprès d'une entreprise ou l'entreprise à quel prix elle va négocier la prestation avec cet indépendant quelle liberté j'ai pour fixer ce prix dans un dialogue constructif et équilibré le degré d'autonomie de l'expertise je m'explique aujourd'hui il y a des certifications obligatoires des qualifications qui sont obligatoires mais en tant qu'indépendant je vais développer ma propre expertise pour vendre ma prestation le plus cher possible parce qu'elle va être rare finalement sur ce domaine des indépendants il y a des qualifications qui ne méritent pas quelque part beaucoup d'approfondissement parce qu'on va pouvoir les acquérir assez rapidement et puis d'autres qui en contraire vont demander une expertise et donc une formation tout au long de sa carrière et suffisamment longtemps et puis il y a aussi la capacité de pilotage de la prestation quel degré d'autonomie j'ai dans le pilotage de ma prestation est-ce que finalement on me contraint sur beaucoup d'éléments ou dans la mission que j'ai pu négocier ou que l'entreprise a négocié avec moi indépendant j'ai suffisamment de liberté pour faire partager cette expertise et être force de proposition par rapport à l'entreprise ou au contraire tout est contraint et j'ai peu d'espace de liberté pour accomplir cette prestation et puis enfin le degré de liberté par rapport au pouvoir de direction le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire dans l'entreprise c'est ce qui touche en fait au lien de subordination juridique c'est à dire est-ce qu'on me contraint dans les horaires est-ce qu'on me contraint dans les modalités de travail dans les outils que je vais utiliser voilà ce sont des éléments des faisceaux en fait d'indice si on prend dans le degré d'autonomie de l'indépendant celui qui a le plus d'indépendance finalement sur ces quatre variables c'est le consultant quand je dis consultant indépendant un consultant en communication qui va faire de la communication corporate par exemple va avoir suffisamment d'indépendance logiquement pour déployer sa prestation négocier son prix et ainsi pouvoir la mettre en oeuvre après si je suis formateur indépendant en communication j'aurai un degré de liberté un peu moindre parce que ma prestation va être contrainte par des règles on va dire de financement public en particulier puisque je vais vendre mes prestations à des entreprises mais qui vont passer par des opco qui vont passer par parfois des financements publics et donc forcément il y a des contraintes qui vont s'imposer à moi contraintes que je ne vais pas forcément avoir en tant que consultant indépendant après dans les degrés d'autonomie vous avez j'ai pris l'exemple du développeur IT qui travaille pour une SS2I et bien en fait il travaille il est sous-traitant finalement il passe par un intermédiaire qui lui-même travaille avec une entreprise et donc là le cahier des charges entre guillemets va être beaucoup plus je dirais rigide en tout cas beaucoup plus précis avec ce sous-traitant et cette sous-traitance donc le degré d'autonomie sera moindre et pas sur l'expertise mais par contre sur la liberté de négocier le prix sur la capacité de pilotage et puis sur le degré de liberté par rapport au pouvoir des directions en particulier et après j'ai montré juste ces exemples pour prendre l'exemple des livreurs à vélo qui travaillent avec des plateformes ou des chauffeurs VTC vous voyez bien que là le degré d'autonomie d'expertise oui il est important parce qu'ils ont une certification en tout cas pour les chauffeurs à VTC ce qui n'est pas le cas des livreurs à vélo mais par contre l'autonomie est très faible ce qui d'ailleurs dès que vous êtes dans ces premiers carrés on va dire c'est là qu'il y a une zone d'incertitude liée en particulier au risque de requalification puisque l'indépendant peut être soumis à un certain nombre de contraintes et par ailleurs il est dépendant économiquement souvent de l'acteur intermédiaire voilà donc voilà pour cette matrice des indépendants qui permet bien d'incarner le degré d'autonomie qu'on peut avoir dans le domaine aussi de la communication sur les différentes modalités d'indépendance sur le secteur de la communication on a comme je l'ai dit donc des mutations profondes mais on a donc bien sûr la communication digitale qui est incontournable aujourd'hui moi-même en entreprise si je veux travailler avec quelqu'un dans le domaine de la communication c'est incontournable qu'il maîtrise le digital puisque c'est un canal très important et qui est incontournable dans une prestation ou dans le travail au quotidien donc forcément là aussi les personnes qui travaillent dans ce domaine si elles ne l'ont pas déjà fait vont devoir se former vont devoir se préparer à changer dans leur métier dans leur manière de faire et dans les outils qu'elles utilisent pour pouvoir s'adapter et on sait que en gros 70% des cadres dans les 10 ans qui viennent vont devoir changer dans leur expertise et incorporer bien sûr le digital dans leur travail quotidien la raison des entreprises donc elle prend une place croissante dans l'attraction et la fidélisation des clients là c'est sûr les clients vont demander de plus en plus d'engagement sur la raison d'être de l'entreprise sur le sens porté sur les engagements sociétaux et d'autant plus avec la crise sanitaire le marketing le marketing et la communication s'entremêle clairement et se nourrissent d'ailleurs l'une et l'autre et comme j'ai dit les métiers de la communication se transforment très vite et les clients finaux attendent des contenus et des produits qui sont pensés pour eux et qui correspondent à leurs attentes et le secteur de la communication est précurseur en ce qui compte déjà donc bon nombre de freelance ça c'est sûr mais de statut indépendant puisque c'est 23% en 2019 quand même donc deux personnes sur dix qui sont aujourd'hui indépendantes c'est-à-dire largement au-dessus de la moyenne nationale et largement au-dessus de la moyenne européenne qui se situe autour des 15% donc on est vraiment je pense peut-être bien sûr moins que l'IT en tant que tel que les consultants dans l'IT mais je pense que c'est le domaine dans lequel il va y avoir le plus de mutations à l'image de l'IT dans les années qui viennent sur les modalités de travail et sur les statuts et 19% des actifs du secteur de l'information et de la communication font des nouvelles formes de salariat un enjeu prioritaire donc c'est quand même pas anodin sur les évolutions à venir donc ce que je pense c'est qu'il faut donc une spécialisation dans la diversité c'est-à-dire que les agences comme les entreprises elles sont à la recherche de compétences particulières et souvent pour des besoins ponctuels donc elles ne doivent pas seulement s'appuyer sur les achats mais travailler sur les achats et les RH ensemble pour aller sourcer des talents et des personnes qui vont être en capacité justement de pouvoir participer à ces projets on parle d'équipe en charrette alors je ne sais pas si c'est le meilleur terme mais en tout cas des équipes en charrette c'est-à-dire de constituer des collectifs finalement sur la base de compétences spécialisées externes que l'on peut mobiliser dans des délais très courts et pour des besoins multiples j'ai en tête des collectifs d'indépendants qui se sont créés sur des expertises très ciblées qui sont mobilisables très vite et mobilisables par des entreprises dans le domaine de la communication pour faire face à des demandes de prestations et ça ça va être clairement incontournable d'où la nécessité de comprendre tous ces éléments et donc il faut anticiper identifier et apprendre à collaborer avec des indépendants ça ne se décrète pas voilà et les spécialistes sont très prisés un spécialiste une expertise fine c'est forcément une concurrence pour y avoir accès et donc il y a un planning stratégique qui est essentiel avec des veilles des études des recherches analysées de l'environnement des tendances de consommation il faut passer par ces spécialistes et il est crucial que les agences et les entreprises qui sont constituées une communauté diversifiée composée de professionnels compétents spécialisés je pense à l'UX designer les graphistes les rédacteurs et plumes les monteurs vidéo community manager toutes ces équipes doivent être constituées avec des statuts bien sûr différents et faire appel aux meilleures compétences et puis il faudra minimiser comme je l'ai dit sur la formation continue et capitaliser sur les soft skills et donc c'est la capacité à travailler avec des organisations constituées à renforcer son réseau on parle de marketing de réseau de plus en plus d'ailleurs donc il s'agit de rester compétitif et visible dans cette période en étendant on va dire son écosystème par la mobilisation de tous ces indépendants sur le maintenant pour vous montrer aussi je reviens hop juste là sur je vais regarder s'il y avait des nouvelles questions vous les avez mis peut-être dans le chat pensez-vous que les indépendants ont un travail de présentation explication à faire au niveau des services achats des entreprises oui bien sûr bien sûr il faut vraiment expliquer aux achats et aux institutions comment vous travaillez sous quel statut en quoi vous les sécurisez puisque les achats vont de plus en plus se poser la question de savoir elles ont un devoir de vigilance d'abord les entreprises donc elles doivent vérifier que les indépendants avec lesquels elles travaillent d'abord payent bien leurs cotisations c'est une obligation des entreprises si elles ne le font pas l'URSSAF peut leur réclamer un certain nombre de droits on va dire voilà déjà c'est un premier point donc elles vont de plus en plus exercer ce devoir de vigilance ensuite les achats clairement oui veulent intégrer ces modes alternatifs de travail il suffit de regarder si vous regardez par exemple GT Logistique et SAP de tête de grandes sociétés qui développent des services d'externalisation pour les grandes entreprises c'est-à-dire de gestion finalement des indépendants avec des logiciels pour faire pour gérer les achats de prestations en direction d'indépendants donc ce sont des plateformes qui se développent de plus en plus et qui sont proposées par des grandes sociétés comme SAP donc clairement et dans tout en plus dans le contexte que l'on connaît on va aller vers de plus en plus d'externalisation d'achat de prestations d'où la nécessité pour les indépendants d'expliquer leur statut et de comment ils fonctionnent pour pouvoir rassurer aussi car les entreprises s'interrogent parfois sur le risque de requalification alors comment s'en prémunir de ce risque de requalification je dirais justement que c'est la matrice que je vous ai présentée tout à l'heure c'est-à-dire le degré d'autonomie est-ce que l'entreprise laisse suffisamment d'autonomie à un indépendant pour exercer sa prestation dans les meilleures conditions possibles sans mettre trop de contraintes voilà est-ce qu'il y a une bonne liberté de négociation du prix aussi et puis de faire attention à la dépendance économique c'est-à-dire un indépendant qui travaille à 100% pour l'entreprise s'il n'est pas lui-même porté dans le cadre d'une couveuse en portage salarial ou par une coopérative il y a un risque parce qu'on a déjà vu des requalifications d'indépendants on ne voit pas de requalification de salariés qui ont déjà un statut de salarié quelqu'un qui est en couveuse en coopérative ou en portage il ne va pas être requalifié dans une autre entreprise il a déjà un lien de subordination donc c'est un sujet sur lequel il faut prêter attention bien sûr et être vigilant voilà et donc pour les indépendants par contre eux il faut qu'ils expliquent voilà en quoi il y a une sécurisation de leur relation sur d'ailleurs je précise que pour un par exemple une personne qui est portée dans une couveuse en portage ou en coopérative il peut exercer une mission une même mission avec un même objet dans une même entreprise pendant trois ans ce qui laisse quand même une latitude assez grande donc là je vous ai mis pour les entreprises mais ça vaut aussi pour les indépendants les menaces les opportunités finalement de cette relation avec les nouvelles formes d'emploi donc les forces je l'ai dit c'est les nouveaux talents d'aller chercher et sourcer des personnes que vous ne trouverez pas en tant que salarié certains ne veulent pas devenir salarié donc même si vous mettez des annonces ils ne viendront pas ils veulent rester indépendants donc si vous voulez sourcer certains talents il va falloir aller les chercher là où ils sont dans les réseaux réseaux sociaux réseaux physiques mais aussi sur les plateformes de sourcing comme je vous en ai parlé time to market là ça devient indispensable je me rappelle d'ailleurs de la réflexion d'un chef d'entreprise qui me disait moi dans le marketing et la communication j'ai besoin de changer mes équipes tous les trois ans parce qu'il faut renouveler la manière de faire les solutions et donc cette personne passait de plus en plus par des indépendants mais voilà est-ce que c'est la meilleure solution je ne sais pas en tout cas c'était sa réflexion il y aura aussi un arbitrage coût masse salariale clairement avec des chiffres d'affaires qui diminuent fortement en ce moment les entreprises vont se poser la question de savoir comment elles font dans un arbitrage est-ce que j'embauche ou est-ce que je passe par quelqu'un en prestation ça va être le sujet aussi des mois à venir des faiblesses alors l'entreprise doit vérifier quand même que la personne avec qui elle travaille n'est pas comment dire dans un risque de précarité absolue liée on l'a vu à tous les débats sociaux en particulier liés aux plateformes mais surtout il faut faire attention à l'isolement des indépendants c'est-à-dire qu'il est important là aussi peut-être de fédérer la communauté des indépendants avec lesquels vous travaillez en tant qu'entreprise pour pouvoir justement rompre cet isolement être indépendant c'est pas toujours simple voilà et je crois que les entreprises doivent penser leur écosystème dans sa diversité et donc animer aussi cette communauté ne pas hésiter à organiser des événements avec ces indépendants le management alors je vais en parler juste après vous allez voir dans ce domaine le moins qu'on peut dire c'est qu'on n'est pas très bons en France on ne peut que progresser pour les salariés mais aussi pour les indépendants pour les opportunités je dirais aussi de nouer des relations avec des tiers de confiance c'est-à-dire de poncer l'écosystème des indépendants ne pas hésiter en tant qu'entreprise à aller en direction de tiers lieu pourquoi pas d'organiser aussi des événements dans ces tiers lieu de rencontrer des acteurs du portage salarial des coopératifs des couveuses de son territoire pour les connaître et en plus chaque acteur accompagne des indépendants donc je vais sourcer aussi des talents dans ce cadre et puis c'est aussi ouvrir de nouvelles perspectives aux salariés on a parlé d'entrepreneuriat de plurie activité ne pas faire comme si cela n'existait pas combien d'entreprises nient le fait que leurs propres salariés exercent une activité d'indépendant en dehors il faut le prendre en compte et c'est une capacité à prendre en compte justement dans l'agilité de l'organisation donc il faut que je m'intéresse à ce que fait le salarié qui travaille avec moi en tant que slasher d'ailleurs 80% des slasher exercent une activité en tant qu'indépendant différente de leur activité de salarié c'est bien qu'ils recherchent un sens ailleurs que dans leur propre organisation ça doit nous interroger aussi dans l'entreprise sur pourquoi je n'arrive pas peut-être à offrir ce sens au sein de mon organisation et puis les menaces bon risque de contentieux j'en ai parlé c'est le risque de requalification essentiellement le devoir de vigilance j'en ai parlé aussi bon les risques de conflit surtout sur les grandes organisations qui utilisent beaucoup d'indépendants puisque j'ai moi-même été médiateur dans un conflit et qui a touché une plateforme avec des indépendants clairement ce n'est pas parce que les indépendants ne sont pas dans un dialogue social formel comme on peut l'entendre avec un CSE ou d'autres organisations qu'on ne doit pas mener ce dialogue social informel et si je parlais de communauté de dialogue il est important que ce dialogue ait lieu d'une manière ou d'une autre et qu'il soit organisé un minimum car quand il n'y a pas de dialogue forcément il y a conflit et puis risque de perte de talent j'ai mis dans les malades c'est-à-dire que autant on gagne des talents mais on peut en perdre c'est-à-dire que si je ne m'intéresse pas dans mon secteur par exemple de la communication au fait que deux personnes sur dix sont indépendants huit sur dix sont salariés ça veut dire que plus il va y avoir des indépendants plus les salariés auront l'opportunité aussi de créer leur activité en tant que telle et de partir de mon organisation donc ça pose aussi un enjeu de la fidélisation comment je fidélise mes propres salariés par rapport à cet enjeu de mutation de l'emploi du travail ça doit m'interroger surtout sur des métiers en tension où les personnes auront beaucoup plus de facilité à créer leur activité parce qu'elles vont vendre leurs prestations à un niveau élevé avec un TGM un taux journée élevé et vont pouvoir en vivre facilement donc se dire ben voilà moi je suis écoutez je fais du marketing digital pour vous en tant que salarié demain je peux le faire en tant qu'indépendant et ça me rapportera peut-être ça me rapportera peut-être plus et donc je fais ce choix de l'indépendance et je pars donc là vous vous perdez un talent en tant qu'entrepreneur là je vous ai mis juste pour que vous vous rendiez compte du management vous fonctionnez beaucoup en mode agile et en mode projet dans vos métiers clairement on a beaucoup de retard les américains vous voyez en 2007 ils ont sorti un livre très intéressant Out of Shadows qui permet en gros de gérer des indépendants et de les manager dans un projet commun comment je manage des indépendants et des salariés dans un même projet eux ils l'ont pensé en 2007 ils ont toujours de l'avance sur nous encore une fois oui et nous on en est encore on met un exemple là à se poser la question de comment manager nos salariés on a beaucoup de retard ça c'est plutôt inquiétant il faut apprendre à gérer des indépendants comme on gère aussi des salariés dans un collectif de projet ça c'est très important parce qu'autrement on peut se retrouver en difficulté par rapport à ces sujets voilà donc je vous ai beaucoup parlé donc je vais vous lire aussi puisque je n'ai pas la chance de tous et de toutes de vous entendre donc pouvez-vous nous faire un mixte pour nous faire excusez-moi un mixte entre des prestations de conseil en portage salarial et d'autres prestations en tant qu'indépendant oui bien sûr un indépendant lui-même peut être en portage salarial proposer une prestation en portage salarial parce que je vous donne un exemple il va vendre une prestation à 700 euros au jour une belle prestation voilà sur plusieurs mois il se dit avec cette prestation qui repense un volume important je vais mettre en portage salarial parce que je vais payer des cotisations à l'assurance chômage et à la retraite voilà pour me garantir une protection et puis sur d'autres missions ponctuelles je vais les passer en auto-entrepreneuriat en complément c'est tout à fait possible et une entreprise elle-même sur un même projet elle peut faire appel à quelqu'un qui est en portage salarial à un auto-entrepreneur à quelqu'un qui est de couveuse ou une société une personnelle dans le même projet ça ne pose aucun problème pour les uns ou pour les autres et donc pour la formation quel va être l'arbitrage je fais de la formation en communication marketing voilà cette formation j'ai plusieurs solutions soit je passe par une entreprise de portage parce que je veux avoir accès à un numéro de formateur je ne veux pas moi-même faire des démarches pour être organisme de formation data dockée et donc demain caliopiser on va dire voilà puisque c'est un nouveau terme pour la certification qualité je n'ai pas envie de passer du temps à cela moi je veux passer du temps à vendre ma prestation et donc à monter en compétence pour vendre ma prestation le plus cher possible donc je vais plutôt passer du temps à me former qu'à gérer une activité d'un organisme de formation et tout ce que cela comporte de vérification de la qualité de vérification de je ne sais pas moi de différentes pièces justificatives donc je vais payer une commission à un tiers en l'occurrence là une entreprise de portage qui va s'assurer de ses éléments administratifs et qui va facturer mes prestations et moi je vais passer du temps à me former pour monter en compétence et pour être le meilleur formateur possible dans mon domaine donc c'est un arbitrage finalement à avoir entre passer par des tiers ou être totalement indépendant et faire tout soi-même c'est l'élément que vous devez avoir alors la confiance doit être le premier élément de la relation entre l'entreprise indépendante tout à fait Chantal effectivement ça n'empêche pas de prendre un certain nombre on va dire d'avoir des réflexes dans cette relation avec des contrats en bonne et due forme de bien se mettre d'accord sur les clauses et d'être trop clair en fait sur les éléments essentiels de la mission c'est très important puisque quand vous savez quand il y a des flous après dans une relation c'est compliqué il vaut mieux être très clair voilà et se dire les choses sur le déroulement de la prestation sur ce qu'on attend sur ce qui est possible jusqu'où on peut aller et de bien aussi respecter l'indépendant dans son indépendance et vis-à-vis ça c'est très important que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles parce que j'ai aussi des exemples très concrets de missions qui se sont mal déroulées sur des personnes qui m'ont témoigné et sur la base de choses qui n'étaient pas claires au départ comme dans une relation d'ailleurs de salarié à entrepreneur vous me recrute et vous me vendez le fait que je vais arriver dans une entreprise où tout est merveilleux où je vais évoluer très rapidement et rien ne se passe comme prévu bon ben il se passe comme il se passe dans beaucoup de cas c'est-à-dire que les personnes partent pendant la période d'essai ou en tout cas au moins la première année du contrat de travail voilà donc c'est juste le point sur lequel il faut être vigilant pour éviter des dérives dans les missions alors je regarde dans la rubrique questions est-ce que non je reviens dans le chat est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles je peux répondre je n'ai pas je n'ai pas comment dire comme je vous l'ai dit été exhaustif sur la partie historique sur la partie des statuts parce que ce n'était pas le le seul sujet mais voilà pour conclure en tout cas sur ces derniers éléments ce qui est important c'est de se dire que dans votre domaine dans le domaine de la communication on voit que tout se digitalise clairement donc l'IT finalement le domaine de l'IT est un domaine où il y a essentiellement des indépendants et il y a on dit qu'il y a beaucoup de questions dans l'onglet questions alors je ne vois pas les questions j'en ai vu je vois une question de Seb Chanfort qui me dit à l'occasion pourriez-vous rappeler l'objectif de la fondation et son positionnement est-ce qu'elle défend un modèle et lequel alors le positionnement de la fondation est assez simple c'est de concilier liberté et sécurité et c'est de dire qu'il faut un accompagnement des indépendants c'est-à-dire que l'indépendant isolé c'est compliqué et qu'un indépendant même s'il a choisi cette totale liberté il a besoin d'un minimum de sécurité de pouvoir se former et de pouvoir être bien conseillé et ça c'est vraiment je crois notre identité c'est-à-dire que d'où le travail qu'on a fait sur les tiers-lieux d'ailleurs tiers-lieux quoi working c'est cela notre identité alors lors de la crise financière 2008 les indépendants ont observé un recours croissant de leurs services et variables d'ajustement alors que clairement il peut y avoir oui il peut y avoir les entreprises pour certaines vont d'abord choisir de couper certaines prestations avec des indépendants avant on peut se poser la question bien sûr de savoir comment elles vont faire avec leurs propres salariés c'est sûr mais d'autres modèles dans d'autres domaines vont faire appel à plus indépendants pour pouvoir répondre à des demandes ponctuelles et éviter aussi des embauches en CDI ou en CDD parce qu'elles n'auront pas les capacités de le faire donc c'est difficile de répondre c'est pas blanc ou noir c'est vraiment il va y avoir plein de situations en fonction des secteurs donc il faudra bien regarder comment ça va se passer dans le domaine de la communication il est difficile de le dire aujourd'hui mais je pense qu'il y aura les deux comportements d'ailleurs regardez dans le domaine de l'événementiel où là tout s'est arrêté donc forcément les indépendants qui travaillent dans le domaine de l'événementiel ils ont vu aussi leur activité s'arrêter faites-vous le distinguo entre la communication interne et externe oui après sur la communication interne et externe j'imagine que la question est par rapport à comment exécuter ou réaliser ces projets en tant que tel après on a bien sûr on peut être un consultant en communication interne ou externe on peut après on peut faire aussi les deux puisque les choses se mêlent de plus en plus et on parle de plus en plus de transparence aussi donc là aussi il y a des consultants d'ailleurs dans ce domaine spécialisé sur ces enjeux de transparence donc on est en plein dedans et les frontières ne sont pas toujours faciles maintenant à définir sur et je ne parle même pas de la surexposition aussi des salariés avec les réseaux sociaux puisque vous pouvez être amené à faire un tweet être sur Linkedin et vous avez aussi l'image de marque de l'entreprise donc tout est mêlé finalement et on est aussi des porte-parole quelque part aujourd'hui des entreprises dans lesquelles nous travaillons Cécile nous dit qu'elle est intéressée par des exemples de playbook alors le playbook c'est quoi c'est en fait ce sont les entraîneurs dans le football américain qui prennent des notes sur des petits carnets pour noter les stratégies des adversaires et des équipes contre lesquelles l'équipe joue et ensuite partagent avec leur équipe ces stratégies qui ont été mises en place pendant le match donc on est bien dans la nature asynchrone vous voyez du travail et donc l'idée d'un playbook c'est vous qui allez l'inventer et le créer pour votre travail mais c'est d'écrire finalement ce que vous devez partager avec vos équipes je m'explique quand on est en télétravail il y a beaucoup d'oralité on passe beaucoup de temps en oral en conférence call d'ailleurs vous avez bien vu à partir du 17 mars vous en avez fait plein toute la journée il y a eu même des moments de saturation et on n'en pouvait plus et on a ralenti un peu le rythme par contre on n'a pas beaucoup écrit et là c'est embêtant parce qu'en fait comment partager si ce n'est en écrivant et ce d'autant plus quand on ne travaille pas au même moment et aux mêmes instants et avec les mêmes outils donc l'idée d'un playbook c'est de dire par exemple quelles sont les actions qui ont été réalisées ces dernières semaines dans tel domaine voilà je les partage avec mon équipe je ne sais pas avec un drive chacun peut compléter ce qu'il a fait de son côté ça peut être aussi quelle stratégie a été mise en place ça peut être vous avez des outils comme Trello aussi qui permettent de suivre des roulements de projets mais là c'est plus simple c'est vraiment pour partager les informations essentielles dont chacun doit disposer pour travailler dans les meilleures conditions possibles et on peut le faire bien sûr entre des salariés et des indépendants on peut tout à fait partager ce playbook avec des prestataires comme nous dit Véronique Dubois qui posait la question partager cela avec les indépendants pour qu'ils puissent tous alimenter ce playbook parce que les indépendants eux aussi exécutent une prestation à distance de manière asynchrone et on doit pouvoir savoir ce qu'ils ont fait et le partager est-ce que les entreprises sont toutes prêtes à cette agilité en termes de recrutement de talents non clairement non elles ne sont pas toutes prêtes d'abord parce qu'elles ne maîtrisent pas tous ces statuts ensuite elles ont mis un peu de côté parfois les ressources humaines sur ce sujet alors que pour moi je pense que les ressources humaines doivent être au coeur du sujet avec les achats quand ce sont des grandes entreprises puisque les distinctions ne sont pas opérées dans une TPE mais c'est sûr qu'elles ont beaucoup de retard elles recherchent encore trop d'ailleurs à sourcer de manière traditionnelle certains candidats alors qu'elles vont les trouver les talents dans d'autres réseaux et là c'est un avantage concurrentiel évident quand vous savez où aller trouver la bonne compétence au bon endroit c'est l'agilité qui va permettre de se distinguer dans la concurrence pouvez-vous nous donner des noms de plateformes de matching je ne sais pas si Marie Dalmol pourra vous le partager peut-être autrement je me propose comme je crois que la presse va être disponible plusieurs jours de l'intégrer dans la presse parce que je ne les ai pas toutes en tête je suis désolé mais je pourrais vous les mettre dans la presse voilà écoutez je crois que je n'ai pas oublié de questions on a à peu près abordé tous les sujets il est 15h34 voilà donc on a pris une heure pour aborder tous ces sujets si vous n'avez pas d'autres questions moi je reste à votre disposition sur ces questions vous pourrez me joindre facilement on peut me trouver sur les réseaux sociaux sans problème et je mettrai mes coordonnées à la fin de la presse si vous avez besoin de compléments si je peux bien sûr vous apporter des renseignements utiles pour répondre à tous ces enjeux merci en tout cas pour votre attention et je crois que Sandrine oui alors soit Sandrine soit Audrey de comment peut-être deux petits messages à la fin du chat merci beaucoup Laurent c'était très très intéressant cet échange donc je passe la parole à Audrey si tout du moins elle a prévu de dire deux petits messages à la fin bon en tout cas si ce n'est pas le cas sachez que donc Comment organise très très souvent des webinaires sur différents sujets relatifs à la communication donc je vous invite bien sûr à suivre toute l'actualité de l'association voilà merci pour cette invitation comme entreprise c'est vraiment très intéressant d'organiser je pense des échanges de cette façon en cette période et bien merci beaucoup merci Laurent merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021